bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 15 au 21 février sachant que votre horoscope de mars sera très bientôt en ligne à côté de ça vous avez bien entendu les abonnements vous pouvez vous abonner pour soutenir notre chaîne et vous recevrez quelques petits cadeaux vous pouvez suivre notre live du mercredi mardi pardon de 9h à 10h30 à obtenir des consultations avec zoé et avec moi en nous écrivant et puis bien entendu les réseaux sociaux avec de jolis postes tous les jours cher bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine il ya du changement puisque le soleil rentre en poisson il échappe enfin au verso et arrive dans votre secteur 12 alors c'est le moment de faire un bilan de réfléchir sur vous même peut-être sur vos comportements et ceux qui peuvent vous desservir 1 comme par exemple votre impulsivité ou votre tendance à mettre la pression aux autres quand vous voulez quelque chose 1 vous avez une énergie toujours extrêmement forte 1 et en plus de ça avec effectivement le mars en taureau en ce moment vous êtes obstinés vous ne lâchez pas prise quand vous voulez quelque chose donc voilà avec les poissons il faut réfléchir à qui vous êtes profondément et à ses comportements que vous ne contrôlez pas qui sont automatiques un finalement et qui pourrait qui peuvent se retourner contre vous à côté de cette entrée du soleil en poisson nous avons une dissonance entre vénus et mars 1 alors est ce que vous allez vous prendre le chou avec l'un de vos amis vénus et dans votre secteur d'amitié 1 et mars et dans un secteur on a vu ou qui vous rend particulièrement obstiné et têtu donc il est possible que vous vous soyez déjà un fâché avec que vous ayez eu des mots avec l'un de vos amis et que vous ne vouliez pas vous vous obstiniez dans l'idée que c'est à lui ou à elle de faire le premier pas samedi et dimanche une bonne lune en gémeaux vous serez plutôt bavard attention à ne pas faire d'indiscrétion vous aurez tendance comme toujours vous parler un peu trop vite et vous dites des choses qui vaudrait mieux terre qui vaudrait mieux ne pas révéler taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine et bien nous avons l'entrée du soleil en poisson ce qui est une excellente à excellente c'est une bonne configuration parce que le soleil va éclairer un secteur de projets d'avenir qui parle vraiment du futur et bon ma foi on a vu la semaine dernière avec la rencontre vénus jupiter il ya peut-être quelque chose qui vous attend pour très bientôt 1 et donc vous allez certainement préparer ce quelque chose qui va arriver alors le premier des camps ça va durer l'aspect va durer jusqu'au 1er mars il n'est pas long disons que pendant un jour ou deux vous allez un réfléchir et vous dire voilà comment il faut que je fasse pour pour ne pas rater l'occasion qui va se présenter très certainement de d'ouvrir quelque chose de de reprendre une activité qui bon qui était stagnante jusqu'à présent deuxième aspect et bien une dissonance entre votre planète maîtresse vénus et mars qui se trouve dans votre signe donc là attention ça risque de chauffer alors bon on vous connaît avant vous n'êtes pas du genre du tout à attiser les conflits vous détestez ça donc comment gérer cet aspect s'agit pas de fuir le conflit mais d'atténuer peut-être de dire des choses qui vont donner vous savez comme on donne un os à ronger à un chien va donner à l'autre un os à ronger de manière à ce que s'il est en colère après vous et bien vous voyez de faire dévier cette colère vers autre chose vendredi sera peut-être une bonne journée étant donné que la lune sera dans votre troisième des camps alors ça va pas concerner les deux premiers bien sûr mais le troisième des camps il y aura un bon aspect entre l'une et pluton alors peut-être que vous serez plus lucide sur certaines personnes de votre entourage familial à qui vous vous accordez beaucoup trop de qualité ou que vous mettez sur un piédestal et vous vous apercevrez que peut-être voulu vous idéaliser un peu trop cette personne j'ai mourir sans danger mot dans votre horoscope de cette semaine alors il ya tout d'abord l'entrée du soleil en poisson 1 c'est plus le verso qui est aux commandes le soleil donc va éclairer votre secteur de carrière et disons que vos priorités puisque le soleil représente vos priorités du moment seront liés à ce signe des poissons et au secteur qui l'occupe c'est à dire votre votre métier votre profession comment vous voulez avancer à ce que vous voulez du changement voyez toutes les questions qui peuvent tourner autour de votre vie professionnelle peut-être son arrêt parce que vous voudrez prendre votre retraite enfin voyez il ya mille questions qui vont se poser qui peuvent se poser autour de ce domaine et donc vous aurez du mal à trouver des réponses parce que le poisson est jamais très très clair dans dans sa façon d'aborder les problèmes ça se disperse disons que vous n'arrivez pas à vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez sur les questions que vous vous posez deuxième aspect une dissonance entre mercure non entre vénus pardon et mars c'est un symbole de dispute mais bon vénus est bien placé elle est toujours en verso bon mars et dans votre secteur 12 donc bon je suis pas sûr que ce soit vraiment que vous ayez vraiment à vous plaindre de cette dissonance peut-être qu'est ce que ça peut être je sais pas si vous partez en vacances peut y avoir quelque chose à une contrariété à la dernière minute mais bon rien n'est moins sûr lundi et mardi la lune occupera le bélier et donc comment sont vos projets qui seront en tête de liste et vous y penserez ou peut-être que vous agirez pour à part que bon tant que vénus et tant que mars est en taureau bon vous ne pouvez pas agir vraiment de manière constructive donc attendez que mars elle arrive bientôt dans votre signe cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine une bonne chose l'entrée du soleil en poisson c'est toujours une période agréable de votre année parce que bon d'abord c'est un signe d'eau donc vous êtes en harmonie un cancer poisson et ensuite c'est un secteur de joie donc je dis pas que vous allez être joyeux tous les jours mais il y aura des moments beaucoup plus sympathique et beaucoup plus détendu décontracté que pendant la période verso mais cela dit vous pouvez être en vacances est ce que ça expliquerait a finalement qu'il y ait cette période de détente mais sinon bon c'est quand même une bonne période aussi pour progresser un professionnellement pour vous dire que bon il ya des choses qui vont s'ouvrir et que vous allez pouvoir si vous voulez vous vous développez davantage un peut-être que jusqu'à présent vous étiez un peu coincé dans ce que vous faisiez vous n'aviez pas de liberté d'action et là le soleil en poisson forcément il va y avoir un moment ou un autre du mois à la possibilité de d'agir en toute liberté deuxième aspect eh bien c'est une dissonance entre vénus et mars mais bon vous en tant que cancer vénus elle est dans votre secteur d'argent 1 qui est aussi un secteur de crise à attention donc une dissonance entre vénus et mars il peut y avoir une petite crise avec votre conjoint votre ami etc à cause de la jalousie à cause de la possessivité la vôtre ou celle de l'autre 1 donc mon conseil serait de si c'est vous qui ressentez de la jalousie et de la possessivité essayer de ne pas trop l'exprimer parce que bon ça n'arrangera pas les choses jeudi et vendredi la lune occupera la l'ami taureau qui gère vos projets justement donc bon il y aura de d'agréables perspectives dans l'air parce que le taureau c'est le signe de vénus donc forcément ce sera du registre plutôt agréable ou alors peut-être que vous ferez une soirée entre amis ainsi si c'est possible lion et ascendant lion dans votre horoscope cette semaine le soleil échappe au verso ça y est il ne s'oppose plus à vous il rentre en poisson bon c'est pas un signe hyper important de votre zodiac mais il gère quand même vos finances mais pas forcément l'argent que vous gagnez tous les mois ça peut être l'argent que l'argent vous rapporte si vous avez placé quelque chose ça peut être l'argent le compte commun de du couple ça peut être aussi que vous allez vendre quelque chose ou que vous pensez peut-être acheter mais enfin je dirais plutôt que ce serait vu que c'est le secteur 8 que serait plutôt question d'une vente ou alors d'une ah oui aussi il est possible que vous obteniez un dédommagement par rapport au covid par rapport à peut-être des dommages que vous avez subis dans votre maison ça n'est pas exclu donc voilà mais le soleil est rapide par exemple le premier il va regarder le premier des camps jusqu'au 1er mars donc ce sera pas une journée à peine pour chacun deuxième aspect une dissonance entre vénus qui est face à vous et mars qui est en dissonance donc il ya forcément pour le troisième des camps le début du troisième des camps un climat un petit peu de rapport de force avec quelqu'un c'est je pense que c'est vous qui devrait qui aller l'entretenir parce que vous êtes quand même pushy quand vous y mettez donc essayer si vous voulez que ça ne s'aggrave pas un essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin comme on dit lundi et mardi la lune occupera le bélier donc signe de feu en harmonie avec le vôtre peut-être que vous vous sentirez ailleurs que vous aurez l'impression d'être en vacances si vous n'y êtes pas mais si vous y êtes et ben vous en profiterez un max vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine le soleil rentre en poisson le 18 donc il va éclairer tout en s'opposant à vous il va éclairer votre secteur des unions des associations qui gèrent vos rapports avec les autres en général et avec le monde extérieur donc si vous voulez c'est pas une mauvaise période mais vous serez obligé de compter avec les autres vous pourrez pas faire cavalier seul pourrez pas prendre de décision tout seul d'ailleurs vous n'en aurez peut-être pas envie tout ce que vous ferez avec les autres sera plus efficace que si vous le faites tout seul vous savez bien ce qu'on dit que l'union fait la force donc unissez vous avec cette certaines personnes si vous voulez quelque chose par exemple bon c'est pas tout seul que vous l'obtiendrez c'est en unissant vos forces à celles des autres à côté de ça et bien bon il ya une dissonance entre vénus et mars je suis pas sûre que ça vous impacte vraiment dans la mesure où mars est en bon aspect avec vous mais bon les deux planètes ne sont pas du tout bien lunés et vénus se trouvant dans votre secteur du travail il est possible que il y ait une petite dispute que les rapports soient tendus avec quelqu'un avec qui vous travaillez alors ça peut être un collègue ça peut être un fournisseur ça peut être même un supérieur il y aura un petit peu un pas énormément de tension dans l'air et puis ça va passer rapidement étant donné que vénus ne s'attarde pas bien mercredi et jeudi seront de bonne journée avec la lune en taureau bon vous aurez peut-être vous serez peut-être en vacances c'est possible vous vous préparez à partir en tout cas il y aura déjà un petit peu de dépaysement dans l'air ou alors vraiment l'envie d'être ailleurs de partir et de laisser tout le reste derrière vous balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine c'est le 18 l'entrée du soleil en poisson c'est à dire que le verso commence à perdre ses planètes alors ce soleil en poisson va éclairer et donner la priorité en même temps à tout ce qui est du travail alors le travail que vous faites vous ou le travail que vous recherchez ou les activités qui sont les vôtres au quotidien tout ce qui est du quotidien sera mis au premier plan par ce soleil en poisson et en même temps les questions de forme et de santé seront également en vedette à un moment ou un autre selon votre décan et peut-être qu'il faudra faire des examens de routine nous voir un médecin que vous voyez une fois par an par exemple enfin voyez c'est quelque chose de très banal parce que avec le secteur 6 qui est occupé par le soleil on est dans le banal le quotidien le le répétitif on n'est pas du tout dans l'exceptionnel à côté de ça pour vous balance ça va être un petit peu compliqué il ya une dissonance entre vénus et mars donc du conflit dans l'air vous n'aimez pas ça 1 vous avez toujours tendance à essayer de concilier de deux comment dire de vous avez tendance à vous écraser un pour que ça ne continue pas bon c'est vrai que ce sera rapide c'est pas du tout quelque chose qui va durer donc si vous voulez moi je serai de vous je répondrai pas si on me provoque 1 parce que c'est ce qui il est possible que quelqu'un vous provoque donc vous tourner le dos vous dites on verra ça plus tard alors super un samedi et dimanche la lune va traverser les gémeaux qui est votre secteur de voyage donc si vous voulez partir faire de la route aller sur un lieu de vacances etc ce sont les deux meilleures journées de la semaine pour le faire et si jamais vous ne partez pas vous trouverez quand même le moyen de vous évader scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine l'entrée du soleil en poisson le 18 vous fera plaisir parce que d'abord il quitte le verseau donc là on serait moins dans les tensions et surtout avec les poissons justement il y aura de la détente au programme vous serez moins nerveux moins anxieux vous accepterez mieux la situation telle qu'elle est et même bon vous arriverez à trouver du plaisir dans certaines activités ou dans ce que vous projetez de faire voilà c'est vraiment une configuration agréable qui donne la priorité au plaisir au loisir et qui peut justement représenter une période de vacances ou vous ferez des rencontres vous vous amuserez enfin voyez tout ce qu'on peut faire en vacances à côté de ça malheureusement il ya une dissonance entre vénus et mars elle concerne pas tout le monde concerne que le troisième décan mars s'oppose à vous et vénus est en dissonance avec vous et avec mars donc il y aura forcément un conflit un conflit peut-être dû à la jalousie ou dû parce que vous aurez fait une réflexion une remarque voyez rien de au départ rien de vraiment remarquable mais vous avez toujours tendance à à souffler sur les braises à rallumer le feu dès qu'il s'éteint donc essayer s'il vous plaît de lâcher prise à un moment ou un autre si vous voulez pas que ça prenne de l'ampleur vendredi pour être une bonne journée mais exclusivement pour le troisième décan c'est vous qui serez en vedette avec la lune en taureau donc vous serez très sensible à ce que ce qui émane des autres un disons que tous vos capteurs seront ouverts et que vous serez bon très en écho avec les humeurs des uns et des autres et de manière plutôt positive puisque la lune va être en harmonie avec votre maître pluton et que bon en conséquence vous devinerez parfaitement bien les autres sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de cette semaine l'entrée du soleil en poisson alors il va donner la priorité mettre l'accent sur le domaine intime familial la maison c'est à dire le foyer ou la maison en elle même bon avec le soleil vous avez envie de quitter la maison peut-être que vous allez partir en vacances dans un endroit que vous connaissez bien où vous avez vos habitudes peut-être où vous avez de la famille en tout cas vous voyez la famille sera quand même au premier plan d'une manière ou d'une autre même si vous avez envie de vous échapper et de comme d'habitude le sagittaire est vraiment très difficile à faire tenir en place à moins que vous n'ayez l'ascendant en capricorne ou en taureau alors là c'est différent autre aspect cette semaine une dissonance entre vénus et mars je pense pas du tout qu'elle va beaucoup vous impacter ça va se passer autour de vous c'est à dire que par exemple si vous êtes en vacances vous avez envie d'avoir la paix de faire vos activités dans lesquelles vous vous dépensez vous adorez ça surtout si ce sont des activités en extérieur mais bon voilà autour de vous il y aura quelqu'un qui sera pas content ou un couple d'amis qui sera qui se disputera bref ça vous cassera les pieds et dans ce cas moi ce que je ferai à votre place au moment où ça commence je m'en vais je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte lundi et mardi de bonne journée vous serez plutôt de bonne humeur bien disposé vous vous sentirez bien dans votre peau vous aurez envie de jouer vous amuser bon alors évidemment si vous êtes au travail ce climat vous rendra un petit peu joueur et taquin avec vos collègues mais bon si vous êtes en vacances vraiment vous passerez de bonnes journées capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle avec l'arrivée le 18 du soleil en poisson il va éclairer pour vous capricorne un secteur d'échange alors d'échange à tous les niveaux ce sont vos moyens d'expression en fait qui vont être mis en avant qui vont être votre priorité alors soit vous aurez quelque chose à écrire un travail sur lequel vous devrez réfléchir parce que les petites cellules grises elles vont bien fonctionner sous cette conjoncture ou alors il sera question de déplacement parce que bon le secteur 3 c'est celui qu'on attribue que la tradition attribue aux petits déplacements et également aux frères et sœurs donc peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir rendre visite à l'un de vos frères et sœurs ou qu'il y aura un rendez-vous avec l'un d'entre eux pour x raisons en tout cas vous voyez ça concerne surtout votre entourage proche alors à côté de ça il y a une dissonance entre Vénus et Mars alors certes Mars est en bon aspect avec vous donc je ne pense pas que ça devrait vraiment donner quelque chose vous voyez du rapport de force du conflit etc Vénus occupe votre secteur 2 de l'argent donc bon il est possible que le problème ne vienne pas du tout des autres mais de vous et de votre rapport à l'argent il est possible que vous ayez trop dépensé ou que vous ayez besoin d'argent pour quelque chose et que vous vous demandiez si vous n'allez pas devoir emprunter ou demander un crédit ce dont tout capricorne se méfie beaucoup en règle générale mercredi et jeudi seront des bonnes journées parce que la lune occupera votre ami le taureau donc vous serez en forme physiquement vous vous trouverez plutôt bien élégant séduisant et d'ailleurs vous n'aurez qu'une envie c'est de séduire alors bon la dissonance Vénus-Mars pourrait vous en empêcher parce que vous vous direz est-ce que je ne vais pas me faire jeter vous en aurez peur mais bon rien n'est moins sûr Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine le soleil vous quitte il investit les poissons le 18 les poissons un signe d'eau un signe où les émotions sont très fortes très intenses c'est un signe qui correspond à vos besoins affectifs ceux que vous ignorez souvent que vous mettez de côté parce que vous avez d'autres priorités mais là avec le soleil en poisson faudra donner la priorité à vos besoins et en particulier vos besoins affectifs alors peut-être que vous les avez transférés sur l'argent et que vous vous direz que vous avez besoin d'argent alors c'est vrai on a tous besoin d'argent mais bon parfois ça cache justement un déplacement des besoins affectifs parce que peut-être qu'on n'a jamais répondu à votre demande d'affection quand vous étiez enfant et que donc vous avez déplacé ça sur l'argent c'est possible maintenant bon si vous avez à vous occuper de vos besoins certains le feront très bien parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant et vos besoins justement ne dépendent pas des autres ça c'est une bonne chose à côté de ça il y a quand même une dissonance entre Vénus qui est toujours dans votre signe dans le troisième décan donc elle sera en dissonance avec Mars alors pour le troisième décan uniquement il peut y avoir du ramdam un petit conflit avec quelqu'un de la famille et surtout si vous êtes en vacances parce que finalement il va y avoir de la promiscuité et vous n'aimez pas ça vous les versos tout ce qui est promiscuité donc il est possible que vous écharpiez avec un membre de la famille tout simplement parce que vous serez trop les uns sur les autres de bonnes journées samedi et dimanche parce que la lune sera en gémeaux et vous serez content vous aurez du plaisir alors est-ce que c'est parce que vous allez rentrer de vacances et que vous allez retrouver ce sentiment de liberté dont vous avez besoin et d'espace ou alors c'est parce que vous allez partir mais quoi qu'il en soit il y aura de la satisfaction dans l'air Poisson et ascendant Poisson bon anniversaire le soleil rentrera dans votre signe le 18 à 11h45 avant ce sera encore le verso et il va donc éclairer toutes vos qualités de Poisson vos défauts aussi mais bon en ce qui concerne les qualités intuition, empathie, volonté toujours d'aider les autres mais aussi une intuition très forte une vision une mystique souvent chez les Poissons donc voilà tout ça sera éclairé mais aussi votre tendance à fuir les situations qui vous déplaisent c'est-à-dire en gros les conflits vous n'aimez pas ça on le sait je vous l'ai dit à plusieurs reprises et comme il va y avoir une dissonance entre Vénus et Mars il y aura peut-être du conflit autour de vous je ne pense pas que ce soit vous qui soyez en conflit avec quelqu'un étant donné que Vénus occupe votre secteur 12 donc disons que même le conflit il peut être beaucoup plus général il peut être social et alors ça ça ne vous plaira pas du tout vous ferez je suppose que vous ferez ce qu'il faut pour l'oublier pour vous extraire finalement d'une situation qui vous déplaît en général vous arrivez assez bien à oublier à mettre de côté à ne pas vous intéresser de manière à ce que ça ne vous atteigne pas tout ça c'est un problème émotionnel jeudi et vendredi vous serez bien entouré en tout cas et si vous avez besoin de conseils et bien vous n'aurez qu'à demander en revanche je pense que c'est plutôt les autres qui vont vous demander des conseils parce que vous avez toujours l'air comme ça d'un sage d'une certaine manière donc on vous demandera des conseils et vous serez absolument ravis de pouvoir les donner parce que vous vous sentirez utile je vous dis à la semaine prochaine mais en attendant j'ai une nouveauté dont je dois vous parler c'est notre site qui s'appelle 12.love slash astro et qui vous permet de savoir quelles sont vos compatibilités avec votre chéri ou avec n'importe qui d'autre c'est très amusant à faire vous verrez le site est un joli site et il préfigure une application bon sinon vous pouvez retrouver plus d'astrologie sur le 3210 ou sur le site du figaro tv magazine bouquin as sun as 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 lorsque vous aviez at vous via va là vous